bonsoir Shanghai n'est pas une ville ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit rien ne vient puis une stupeur face au bruit un bruit d'océans ou de machines de guerre un tumulte un infini de perspectives d'angle et de surface amplifiant le vacarme toutes les foules d'Elias Canetti se coupent ici se heurtent et se multiplient fuient à l'horizon s'enroulent autour des points fixes kiosques, bouches de métro, abris de bus passages piétons des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs des foules semi-ouvertes, radiocentriques chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés flux de chair et de choses flux d'essence giclant de vitrine en vitrine grasse pâte filoche de doigt odeur l'espace grandit encore des foules béantes s'étirent à perte de vue disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de millions de grues des foules miroirs enfin se font face sur les boulevards étrangement statiques mastiquées balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs chacune hypnotisant sa moitié complémentaire Shanghai est à la fois mangouste et cobra la stupeur se dissipe la ville se dresse paysage vertical d'éléments inertes signes de pouvoir paysage horizontal de matière vivante expression d'un désir mise côte à côte les parties de cet ensemble forment un décor il n'a aucun sens je suis abruti par le décalage horaire comme la vache qui regarde passer les trains je ne comprends pas ce que je vois je suis fasciné par le mouvement au premier plan des gens se massent sous les arbres rablés ils portent des voiles transparents ils vendent des eaux alignées sur une natte dans la forme approximative d'un squelette derrière eux l'avenue Bourdon je les regarde comme Christophe Colomb découvrant des ossements humains sur les plages de Guadeloupe sans en déduire que les chinois sont cannibales ces commerçants sont des hachang un peuple de chasseurs nus du nord-ouest du Yunnan aujourd'hui séditarisés ils avaient la réputation de garder leurs prisonniers en vie durant plusieurs années avant de les manger ils peignaient ensuite leurs eaux de différentes couleurs et se les échangeaient au cours de grandes fêtes désormais les hachang vivent à proximité des abattoirs des grandes villes ils s'y fournissent en ingrédients qui entrent dans la composition des soupes médicinales Shanghai ce nom explose sous sa masse dans aucun pays sous aucun régime l'homme n'a produit un tel dieu il tranche l'espace il prolifère irrésistiblement le petit jeu des analogies se met en place à quoi ressemble ce qu'on a jamais vu les images folles se bousculent le réel est une machine à rêver le nom des rues les affiches les manchettes les voix la foule tout cela se combine au visage identique au premier regard le peuple le voici le peuple chinois taureau dragon le peuple du labour et de la révolution soudain une femme enceinte se retourne elle s'arrête dans un grondement de poubelle le gyrophare d'un camion Ben passe sur elle elle clignote comme un hologramme elle est grande sauf son ventre qu'elle soutient à deux mains son corps est décharné le flash la balai puis la poussière et le martèlement de l'avenue puis la puanteur de la Ben puis toute la ville jaillissant de la plus lointaine épaisseur de la terre Shanghai défile sous le masque anonyme de la foule la foule n'existe plus les masques tombent c'est maintenant la vie incarnée à cet instant en ce lieu précis qui explose devant moi pour moi et qui m'éveille et qui m'enfonce la tête entre les cuisses de cette femme à l'intérieur de son ventre où se concentre toute la chaleur de son corps et qui me fait naître à six heures du soir là dans cette rue dans la peau de tous ces individus seuls au monde de tous ces pauvres types de toutes ces pauvres filles crevant de faim de désir la chine Shanghai rien n'est à la mesure de l'individu on perçoit un mouvement circulaire on se laisse emporter c'est infiniment grand passe de l'ombre à la lumière la nuit tombe on est sous terre le jour se lève on est au ciel mais jamais on ne touche le sol les rues sont des tunnels aux murs gravés de signes cabalistiques murs noirs d'une caverne murs blancs d'un asile de fous combien de fois mourir de son vivant quelle place faire à la mort en soi pour écrire quelque chose se termine voilà ce qu'il m'est possible de dire sans trahir ma médiation devant la ville ni le sentiment diffus d'une autre réalité tout aussi présente à cet instant que je ne peux qualifier qu'en termes d'oubli et d'enfouissement quelque chose se termine cette chose je veux essayer de la rencontrer sachant que Shanghai n'aura de cesse de me harceler parce qu'elle est belle et capricieuse et que la réalité chinoise voudra me faire taire en me faisant écrire un texte qui la concernera elle exclusivement elle et ses étés morcelés par la chaleur brouillés de gyrophares et ses crissements de pneus et son odeur de gomme cramée et sa foule corvéable un ensemble qui bouge et qui transpire devant les cinémas un ensemble à peine vêtu à la terrasse des cafés et dans les vitrines prêt à être consommé corps et marchandises elle la Chine dans l'œil des hommes dans le miroir des femmes elle et son œil aveugle et son peuple aveugle et ses lois aveugles 24 heures sur 24 365 jours par an dans la brûlure des lampes des chutes des coups des insultes shanghai en petite robe courte aux longues jambes nues aux mains gantées fumant une cigarette à l'angle de la rue elle la ville elle s'est accidentée à genoux assise hébétée dans le caniveau la bouche ouverte le souffle coupé la gorge tranchée prostituée allongée avachie offerte écartelée pudique modeste soumise digne et morte au bout du compte engloutie dans le noir étincelon de son trop-plein de vanité elle voudrait que je ne vois qu'elle je parie malgré tout sur le fait qu'il me sera possible de lui faire faux bon qu'il existe une histoire parallèle à la ville elle débute là où m'apparaît mon impuissance à trouver les mots juste devant shanghai non parce que j'en suis incapable mais parce que je scinde mes forces pour explorer deux mondes à la fois pourtant je sais aussi que tout ce qu'il me sera donné d'écrire passera par cette odeur de brûlée par ce bruit de collision sera aussi toujours d'abord l'histoire des victimes qui se compte ici par milliers et millions quelque chose se termine et renaît de ces cendres cette chose se tient comme le diable à la croisée des chemins quelque part entre shanghai et un lointain souvenir d'enfance merci 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 merci